bien c'est parti alors dans cette vidéo je vais parler de la réalisation de requêtes SQL sur des bases de données où les tables sont chargées en mémoire sous forme de data frame panda alors resétuer un peu les choses pour que tout le monde puisse suivre mon matram récemment j'ai fait une vidéo où on crée une web app qui qui effectue du requête sur une base de données la technologie que j'ai choisi c'est SQLite pourquoi parce qu'elle nécessite pas l'installation d'un serveur SQLite vous le trouverez là c'est une base de données qui apparemment extrêmement populaire most used database engine in the world et je montrerai justement dans cette vidéo comment on pouvait y accéder la seule contrainte qu'on a c'est d'installer un package alors dans certains cas dans certains cas c'est à vous de voir si ça vous concerne ou pas dans certains cas il est peut-être intéressant de charger toutes les tables en mémoire et de réaliser les requêtes sur les tables en mémoire pour si on a deux configurations où ça peut justifier ça c'est si les tables ne sont pas très volumineuses donc ça ça peut être déjà un élément et l'autre élément important également c'est si on a beaucoup de requêtes à faire beaucoup de requêtes répétées dans ce cas là aller accéder à la base aller taper sur le disque tout le temps ça peut être une erreur en termes de temps de calcul donc ça peut être intéressant dans certains configurations mais encore une fois c'est à vous de voir on n'allait pas dire rico a dit que donc il faut faire comme ça je parle à mes étudiants là qui sont en train de faire leur projet c'est à vous de voir la configuration et de la justifier on fera une soutenance sur votre travail et durant la soutenance justement ça fait partie des choses les performances ça fait partie des critères sur lequel je vais beaucoup vous interroger donc si les tables ne sont pas trop volumineuses d'une part donc on peut les charger en mémoire facilement et si surtout on a une application où les requêtes sont extrêmement répétées il peut être intéressant de charger la base entière alors la base c'est quoi c'est un ensemble de tables tout simplement en réalité et ces tables là sont chargées du coup dans des data frames alors cette histoire là j'en ai déjà parlé il fut un temps j'avais fait un tutoriel là dessus sous R voilà 2018 le temps passe vite j'avais fait un tutoriel sous R où je montre justement que on peut manipuler des data frames un ensemble de data frames une base en fait une base relationnelle avec un schéma relationnel les systèmes de clés primaires clés étrangères voilà on pouvait manipuler ces data frames en mémoire sur R avec différents outils en faisant des requêtes avec des jointures alors soit nativement sous R voilà donc je montre ça ici dans ce donc c'est le tutoriel il est là vous l'avez l'adresse là de toute manière le tag il est là donc vous trouverez facilement voilà l'adresse oui j'ai dû changer le site voilà donc vous avez l'adresse en entier là et pour avoir ce tutoriel là vous mettez dièse et le tag qui correspond à là alors je peux montrer justement c'est que pour faire des requêtes sur un ensemble de data frames en mémoire on pouvait faire faire soit les commandes natifs de R on a possibilité de faire des des jointures avec merge voilà ou bien avec des pleurs extrêmement populaire de plus en plus aujourd'hui je vois que de plus en plus de jeunes qui arrivent sous R voilà pour manipuler les données vont directement sur des pleurs pourquoi pas très bien ce n'est qu'un outil c'est à nous de choisir les outils encore une fois bon des pleurs quand même des avantages je vais pas faire le vieux barbeau là mais quand même j'ai beaucoup regardé il y a des avantages déjà un l'intuitivité on a une des commandes quand même assez intuitif c'est quand même pas mal ça et l'autre élément important également c'est qu'il semble que les performances sont meilleures sur des grosses bases ça c'est l'élément à prendre en compte on est absolument d'accord là dessus donc on a des pleurs ici et les fonctions natifs de R le vieux barbeau que je suis pour le coup qui manipule R depuis presque 20 ans maintenant connaît un peu les fonctions natifs de R qui permettent de faire beaucoup de choses en réalité et les requêtes avec jointure notamment alors du coup et j'avais aussi bien sûr le troisième point qui nous concerne aujourd'hui j'allais oublier c'est la possibilité de faire des requêtes en sql simplement en utilisant un package spécialisé donc les data frames donc les tables sont changées en mémoire sous forme de data frames et ensuite on fait des requêtes avec jointure sur les data frames en utilisant le langage sql c'est très important un informaticien qui connaît pas sql il faut quand même qu'il s'inquiète méchamment parce que souvent les données sont des tables voilà et les tables pour les requêter on a un langage universel quasi universel c'est le sql donc ça fait partie des choses que moi je demande tout le temps à mes études quand je vois des candidatures dans nos masters deux choses que je demande un on en est où avec la programmation un informaticien qui sait pas programmer je me demande ce que c'est et deux on est où avec la manipulation des bases de données et notamment le langage sql voilà parce que les bases les informations sont souvent stockées dans des tables qui sont dans des bases c'est aussi simple que ça pas tout le temps bien sûr on a des bases plus complexe avec les bases no sql parfois mais les bases relationnelles sont quand même la base line la chose des choses qu'il faut connaître alors pour déplaire je fais une petite parenthèse il ya des équivalents pour python donc sur air bloggers et air bloggers voilà j'ai trouvé des articles qui montrent que il ya des paquets pour python qui qui sont en fait qui 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 reproduisent le fonctionnement de des pleurs sur les tables sur d'état sur d'état à frais pas donc entre autres il ya suivi bas il ya voir c'est bien décrit ici vous avez l'article et là donc je vous en rejoins à regarder un ceux qui sont je connais quelques-uns même en ce moment voilà qui sont très fans de des pleurs très bien voilà et bien sous piéton on a l'équivalent la possibilité de faire ces requêtes là également en dépend en formalisme des pleurs sur d'état d'aframe panda sous piéton voilà donc l'article il est vraiment pas mal moi mon histoire ici et là c'est comment on va charger des tables en mémoire sous forme de tata frame panda et comment nous allons les manipuler voilà en utilisant le langage sql dans un code python on est bien d'accord là dessus un dans un code python alors bien situé ça j'ouvre rapidement la base là hop là et je mets à plat oulala j'ai fait une petite mauvaise manip je mets ça ici on a deux tables on a une liste de produits c'est la même table que dans la vidéo précédente 1 on a une liste de produits donc ici on a la clé primaire c'est la référence du produit ensuite les noms la quantité par unité le prix unitaire et on a des fournisseurs chaque produit associé à un et un seul fournisseur très bien ces fournisseurs donc on a ici le code fournisseur la table fournisseur est là très bien donc il a ouvert vous avez ici la clé primaire de la table fournisseur donc là on a un système de clé étrangère on est d'accord dans la table produits là c'est une clé étrangère là on a la clé primaire et ensuite on a la description des fournisseurs le nom de la société l'adresse la ville et le pays voilà donc l'idée c'est de charger ces deux tata frames là et de faire des requêtes sur la base en sql dans un notebook python en sql pour pouvoir accéder donc si je reviens très peu je vais fermer les tables parce qu'on l'a vu maintenant donc si je reviens à l'histoire ici là peut-être que une solution que vous pourrez mettre en place c'est que vous accédez à la base qu'une seule fois au démarrage du programme vous chargez toutes les tables en mémoire sous forme de tata frame panda et ensuite avec panda sql panda sql voilà vous accédez à ces tables là table chargé en mémoire pour pouvoir en faire les différentes requêtes pour pouvoir mettre mettre à jour les applications ici les résultats des applications ici les visuels ici encore une fois c'est à vous de bien cadrer les conditions de mise en place de cette solution est d'accord là dessus moi j'en vois déjà deux un c'est le fait que les tables ne sont pas trop vues lumineuses c'est un premier élément et une deuxième condition également c'est qu'on a besoin d'énormément de requêtes et du coup l'accès systématique à la table à la base physique sur le disque peut-être coûteuse d'entendre calcul au bout d'un moment mais ça encore une fois ça vous devra très bien alors moi qu'est ce que j'ai fait du coup comme d'habitude je vais faire un petit exemple pour que tout le monde voit bien les choses j'en parle j'en parle mais moi c'est bien l'élément sur lequel je suis très attaché à un j'expérimente et je reproduis déjà ce que j'ai vu et ensuite j'essaie de faire sur d'autres bases pour voir si j'arrive à transposer sur d'autres problèmes c'est toujours ça l'idée donc qu'est ce qui se passe j'ai préparé ici ma petite affaire elle est là donc vous avez vu un comme d'habitude c'est ça c'est une règle que qu'il faut appliquer je pense à chaque exercice vous créez l'environnement comme ça on est sûr d'avoir d'une part les bons et les bons packages avec les bonnes versions donc moi ma version de python ici c'est 3.11.7 j'attends un peu avant de passer la 3.12 parce que bon des fois les mises à jour des paquets ne sont pas toujours bien réalisé et ensuite une fois que j'ai créé l'environnement windows 3.11 c'était il ya quelques années python 3.11 voilà j'ai installé donc pandasql très bien pandasql qui est décrite dans cet article aussi en fait j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé que cet article a été pas mal déjà il est entièrement gratuit parce qu'il y en a certains qu'on peut trouver ailleurs en fait des requêtes google pandasql vous tombez sur des tutos du bout d'un moment tout est grisé on vous oblige à vous inscrire sur le site moi c'est juste exclu je m'interdis ce genre de choses je m'inscris en rien voilà et je veux que tout soit axé librement sans nécessité encore moins de payer bien sûr mais surtout encore moins enfin moi également de s'inscrire ou quoi que ce soit voilà donc si là au moins on a accès gratuitement donc j'ai regardé et j'ai essayé de reproduire bon il ya des choses je suis pas trop d'accord donc c'est pour ça que j'ai fait un autre tuto voilà sinon je vous aurais redirigé tout simplement ce dessus il ya des choses qui sont intéressants ici puis il ya des éléments où c'est pas enfin bon je préfère le faire moi même bien donc première chose à faire je charge la table produits et je vais charger la table fournisseur donc j'ai créé mon petit notebook ici j'ai créé mon environnement avec python 3.11 avec panda voilà avec avec openpxl pour charger les fichiers excel et ensuite avec pandasql pour faire les requêtes donc j'importe la table produits avec la description très bien donc il a reconnu les types automatiquement et j'importe également la table fournisseurs et bien oui avec les différentes informations on avait vu le fichier excel tout à l'heure alors déjà si j'affiche la liste des fournisseurs directement et bien voilà donc on a la liste des fournisseurs qui est là on avait vu le fichier excel il n'y a pas trop il ya 29 en tout ok comment je fonctionne avec pandasql avec pandasql tout simplement sql voilà j'importe la librairie qui est installé dans l'environnement il faut panda aussi un voilà ensuite j'inscris la requête donc là c'est le nom de la donc le data frame quand j'ai chargé le data frame j'ai appelé df4 on est d'accord df4 data frame fournisseurs voilà et donc j'écris la requête ici avec le formalisme de sql alors là également le formalisme sql déjà un en master informatique on connaît le sql sinon on serait pas en master informatique premier point et deuxième point enfin vous allez sur internet vous trouverez même tchat tpt vous vous direz je pense ça j'ai pas essayé mais bon moi je fais des rues je suis spécialiste des requêtes google voilà au fil des années je sais affiner mes requêtes et je trouve très facilement les exemples pas de problème là dessus donc j'écris la requête sous forme de chaîne de caractère ensuite j'appelle l'outil de pandasql et le type de résultat est aussi un data frame alors je précise pourquoi parce que figurez vous que le que le paquet en fait est basé sur la sur la technologie du sql c'est c'est par ce truchement là que je suis arrivé là et du coup j'ai regardé un peu et donc je me suis posé la question mais ce qui est quoi l'intérêt c'est que les résultats est directement sous forme de data frame vous rappelez que dans ma précédente vidéo les résultats on a une liste du plus ce qui est bon le transtipage on le fait facilement mais là il le fait directement donc si j'affiche le résultat on a bien un data frame avec les différentes informations alors on va faire une petite requête avec des restrictions alors qui sont les fournisseurs qui viennent de france donc select étoile from la table donc le data frame fournisseurs ou les pays like france alors j'ai mis trois guillemets pourquoi parce que j'écris la requête sur plusieurs lignes tout simplement voilà mais c'est bien une chaîne de caractère qu'on a on aurait pu écrire un seul guillemets et mettre tous sur la même ligne mais en termes de lisibilité c'est pas trop top je trouve c'est pour ça que j'écris la requête sur plusieurs lignes et pour qu'ils comprennent bien que c'est une et une seule chaîne de caractère à ce moment là il faut mettre trois guillemets c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça très bien donc j'écris la requête et j'exécute et on a le résultat voilà les trois fournisseurs qui viennent de france alors si on veut avoir la liste des pays uniques et la liste unique des pays je fais un select distinct pays comme des fours donc voilà c'est très simple ça en SQL et on a sur les 29 fournisseurs en réalité ils sont 16 il ya 16 pays en tout parmi les 29 fournisseurs certains se répètent alors justement les pays qui se répètent plus d'une fois parmi les fournisseurs très bien donc select pays coût pays as nbpi from défaut group by pays parce qu'on peut compter par pays voilà et je veux que le nombre de pays soit super à un nbpi qui est là encore une fois allez sur internet il ya des sites qui vous indiquent comment faire des requêtes SQL et inspirez vous tout simplement qu'est ce que je veux faire et regardez un peu et la transposition est très facile voilà j'ai pas mis les liens ici mais vous trouverez facile donc voilà très bien et on a bien ici les pays qui se répètent plus d'histoire dont la france trois fois bien sûr mais on en avait d'autres alors qu'est ce qui est intéressant maintenant c'est qu'est ce qui se passe si on veut faire des requêtes avec jointure on a deux tables la table fournisseurs encore une fois très bien et on a la table produits voilà qui est là on veut faire une jointure et la clé de jointure elle est une fournisseur est d'accord là dessus comment on va manipuler ça on va voir ça ensemble justement très bien je ferme tout ça je reviens à mon affaire l'attaque alors déjà qu'est ce qui se passe si j'écris la raquette la requête sous forme panda bon sql je manipule pas plus que ça un panda je manipule énormément voilà donc je me dis mais ce qui requête avec jointure on pouvait le faire sous air facilement un dans ce tuto ci j'explique justement que les requêtes avec jointure on peut le faire nativement sous air on va bien très bien donc on peut le faire aussi avec ce que ldf sous forme de requête sql on peut le faire aussi avec des pleurs est d'accord donc ici qu'est ce que je veux avoir je veux avoir liste de produits la fournisseur et la liste de produits dont les prix supérieurs à 50 en fait ça plutôt c'est la liste de produits virgule dont les prix supérieurs et leurs fournisseurs respectifs voilà c'est plus comme ça qu'il faut l'écrire sinon on croirait que c'est les fournisseurs qui ont un prix supérieurs à 50 voilà très bien qu'est ce qui se passe donc df prod parce que je veux deux produits je fais une jointure à gauche donc au left voilà la clé de jointure c'est numéro de fournisseur et on fait cette jointure là avec la table des fournisseurs un tour donc c'est bien on a une enquête sql la méo formalisme panda regardez bien panda avec pendant on peut faire énormément de choses on peut faire en sql c'est le but de la vidéo aujourd'hui mais on peut faire énormément de choses avec panda on est d'accord là dessus une fois que c'est fait ça j'ai fait la jointure à gauche je vais faire une restriction et une projection donc la restriction c'est quoi c'est que je veux uniquement ce pour lequel le prix unitaire est super à 50 très bien ok et projection je veux avoir que trois colonnes le nom du produit le nom de la société du fournisseur justement et le prix unitaire pour vérifier qu'on a bien un prix supérieur 50 allons-y nous on a bien ces résultats alors comment on peut faire ça je du coup en requête sql en passant par pendant sql je le fais ici bon le ski ce qui est vraiment intéressant c'est faire le parallèle entre la commande panda ici et la commande sql ici je vous enjoint à le faire je vous enjoint à le faire encore une fois ce sont c'est les auteurs du projet qui ont le choix de la technologie moi faites comme vous voulez en revanche il faut pouvoir le justifier en disant j'ai fait tel choix parce que ça m'intéresse il ya telle ou telle caractéristique qui m'intéresse dans cette chute dans ce choix là et j'ai mis des côtés telle ou telle solution pourquoi parce que dans mon cadre voilà les inconvénients c'est ça que je veux c'est ça que je veux dans les projets après il ya aussi un autre contrainte forte c'est qu'il faut que ça marche on est d'accord là dessus un projet qui marche pas c'est pas très intéressant on est d'accord mais voilà un il faut que ça marche deux qu'importe les choix technologiques les solutions que vous mettez en place pour vous que vous puissiez le justifier en termes de cadres de travail en termes de contexte de travail donc la requête panda ici je peux l'écrire sous forme de requête sql oui d'accord donc select 1 voilà les selects voilà les champs et sélecté là la table de requête elle est là des prod la jointure ici à gauche avec des fous elle est là c'est bien vu un et le champ de jointure c'est num fournisseur elle est là et ensuite j'ai la restriction qui est la condition c'est le work et là on est on a bien le résultat bien sûr on a exactement les mêmes résultats on est d'accord là dessus alors si je conclue on m'a dit que vous avez un projet à faire très bien on m'a dit également que votre web app là doit taper dans une base de données très bien j'avais dit que parmi les différentes solutions possibles il y en a une qui est pas mal c'est squelette parce qu'elle évite d'avoir à installer un serveur très bien maintenant ce que je suis en train de dire c'est que peut-être que dans certaines configurations il serait intéressant de charger toutes les tables en mémoire sous forme de data frame si elles sont pas trop lumineux et que si vous avez beaucoup de requêtes à faire ça peut être intéressant de charger ces tables en mémoire sur le data frame et de lancer les requêtes sql sur ces data frames là et on a des solutions pour ça justement c'est le package panda sql qui permet de réaliser des requêtes sql sur des data frames panda voilà excellent travail à tous